F***, mais... F***, mais... F***, mais... Sous-titres par Jérémy Géné? Ne te fais plus ? Sous-titres par Jérémy Diaz Alors je ne dis pas que les derniers étaient mauvais Bien évidemment, loin de là même Les derniers étaient plutôt bons Même si à mon sens pas assez pour ce que ça aurait dû être Mais là encore c'est un avis bien évidemment subjectif Mais cette fois-ci, alors je vais pas dire que c'est objectif comme avis pour cette review Mais c'était un épisode que vraiment j'ai trouvé bon Qui avait plein de petits points sympathiques et tout Peu de défauts, je dirais que le principal c'était peut-être l'animation Et encore parce que c'est qu'une partie de l'épisode Parce que le reste de l'épisode, ça va Les désirs sont propres au moins Donc voilà C'est un épisode sympa Il nous en faut plus des épisodes comme ça Et voilà Et on va attaquer ça tout de suite C'est un programme Alors premier point de cet épisode Sur lequel je vais pas m'attarder longtemps Mais histoire de, c'est facultatif Les OST de cet épisode Je tiens à en parler parce que vous savez Alors je sais même plus D'ailleurs par moi-même Si lors des reviews d'AR5 Je suis en train d'y penser Je sais plus si je vous parlais souvent des OST et tout Je pense que oui Parce que les OST d'AR5 je les ai vraiment kiffés Mais les OST de Vraise Vous savez que je vous en parle rarement Ça arrive mais c'est rare Et c'est que sur certaines et tout Voilà Et c'est Comment dire C'est très peu courant Que j'en parle des OST de Vraise Parce qu'elles ne me marquent pas spécialement Mais par exemple dans cet épisode Beaucoup d'OST ont été très très bonnes Plusieurs fois Et vraiment j'insiste sur le plusieurs C'est pas juste une fois dans une scène et tout Vraiment plusieurs fois Facile 3 ou 4 Dans l'épisode Je me suis dit Putain l'OST est vachement cool En termes d'ambiance et tout Ça rend vachement bien Et c'est ça qui est bien C'est que Je sais pas pourquoi Mais ça doit être les OST des Ignis En tout cas qu'ils utilisent beaucoup Dans les scènes des Ignis Mais A chaque fois les OST sont très profondes Elles mettent vraiment Une belle ambiance Un petit peu mystique Un petit peu belle en même temps Tu vois ça Je sais pas je trouve ça vraiment plaisant A suivre avec ce genre d'OST derrière Et notamment Vu que là c'est un épisode vraiment focus Ignis On a eu plein de belles OST comme ça Et c'était un plaisir auditif Et voilà Je tenais à le dire Parce que j'en parle pas souvent des OST Mais Dans un épisode comme ça Il faut en parler Et Vous me direz d'ailleurs votre avis sur les OST globales de Vrains Et plus particulièrement sur celle-ci Dans les commentaires J'attends vos retours Autre point qui m'a fait Vraiment plaisir Pour le coup Pour une fois Alors c'est pas la première fois que ça arrive dans Vrains Mais ça arrive à mon sens trop peu souvent Encore une fois malheureusement C'est que plusieurs fois en fait Dans l'épisode Yusaku S'est interrogé sur plein de choses Et pas juste le duel En fait Il y a plein de moments En fait Où il cherche à déceler des espèces d'informations Etc Où tu vois vraiment Tu comprends qu'il analyse la situation Et pas juste le duel Tu vois Il est pas Comment dire Dans cet épisode Il était pas en mode Je m'en fous de tout Tu vois Contrairement à son habitude Alors c'est Il est pas tout le temps comme ça Attention je le sais Mais il est quand même Souvent Et à mon sens Un petit peu trop Alors je comprends Ça va totalement avec le caractère du personnage Y'a pas de soucis là dessus Mais j'aimerais quand même Que Yusaku s'implique Plus souvent En tout cas dans les affaires Et tout Bon après tu vois Quand il est face à Blue Shepard Il va pas s'investir dans le truc C'est normal tu vois Mais quand il est dans les ignis En général il s'investit Il s'implique Et c'est ça qu'on aime Tu vois avec Yusaku Et c'était encore le cas Cette fois-ci Et il faut à mon sens En parler C'était C'était fort appréciable Tout simplement Il était plus Bon il était plus attentif Que d'habitude Il explique même d'ailleurs Dans la preview Qu'il se sent à moitié gêné Pas gêné dans le sens Malaise tu vois Mais gêné dans le sens Il a du mal à comprendre un peu Ce qui se passe Par cette espèce de situation D'inquiétude Envers le monde des ignis Ce qui prouve en fait Du coup qu'il s'implique Dans le Dans le Comment dire Dans le drama Si on peut dire tu vois Mais c'est Voilà il est pas juste en mode Je m'en fous Je fais le duel Et basta tu vois Je veux des réponses Vraiment tu sens une espèce D'implication Un intérêt De la part de Yusaku Et c'est rare Mais c'est vrai que mine de rien Il faut ne pas être de mauvais soin Non plus En général quand ça concerne l'histoire Yusaku est quand même Assez lucide sur ce point là Et encore une fois C'est prouvé dans cet épisode Et c'est une très bonne chose De la part de Yusaku Ça me fait plaisir De voir Yusaku comme ça C'est à mon sens trop rare Peut-être parce que l'histoire N'avance pas assez A mon sens également Je ne sais pas Mais voilà Vous me direz également Ce que vous en avez pensé Vis-à-vis de ça Mais là pour le coup C'est un Yusaku que j'apprécie Que j'aime voir Et que à mon sens On voit trop peu souvent Parce que je trouve Dans cet épisode Il s'est vraiment impliqué Il s'est investi Alors pas de ouf Tu vois il était pas En mode oui On va faire un quiz et tout Tu vois mais Mais quand même Il était là Tu vois il était présent Il était pas juste une statue Pour faire un duel Pendant que Ai et Ars Allait s'affronter Enfin aller parler plutôt Et c'est ça qui fait plaisir Tu vois C'est que Yusaku Pardon N'était pas juste Une espèce de statue Juste pour faire le duel Il était vraiment impliqué Dans le truc Et ça se voit Ça se ressent Et ça fait plaisir Qu'est-ce que j'ai ah du coup c'est pas windy du coup c'est pas windy c'est dommage je voulais windy avec spectre alors autre point qui je me doute a dû en décevoir plus d'un mois le premier vous avez bien vu ma réaction on peut se dire à première vue que arse et spectre ne vont pas très bien ensemble parce que déjà nous annoncer après que tu nous ai révélé windy tu nous annonces que c'est arse lignis de spectre bon c'est vrai qu'on se fait chier parce que tu te dis mais windy et spectre c'est le meilleur combo de ligne de l'histoire du guillot il faut le comprendre c'est un moment tu vois et bah non il s'en fout tu vois donc tu te dis windy il ira avec qui très certainement un perso qu'on ne connaît pas encore avec avec à quoi sûrement parce que j'y reviendrai plus tard mais on pense que celui de la lumière il ya beaucoup de choses à dire sur lui donc j'y reviendrai à la fin donc oui arse et spectre on peut penser du coup qu'ils ne vont pas bien ensemble tu vois à première vue mais finalement quand on analyse un petit peu la chose alors les deux vont forcément moins ensemble en tout cas dans le côté caractériel que windy ne l'aurait été expecteur mais les deux peuvent avoir cette espèce de 2 2 2 d'idée de se compléter vous voyez ce que je veux dire dans le sens où par exemple on a aïe qui va compléter où ça cool dans le sens où il va être le côté comique lui ça coup va être le sérieux tu vois on va avoir flame et soul burner qui sont un petit peu pareil tu vois dans le sens où flame va être un petit peu alors flame c'est compliqué parce que soul burner est pas vraiment sérieux mais il sait l'être mais sinon il est plutôt calme là où justement enfin oui ça doit être ça en fait l'image je pense du duo ça doit être soul burner est assez calme et justement flame arrive à réveiller l'esprit brûlant de soul burner tu vois évidemment le petit jeu de mots sur les flammes on apprécie et à mon avis c'est ça tu vois donc il ya vraiment une il ya vraiment une idée pardon que les deux se complètent alors après tu me sors que windy va avec jean pour que pour se compléter parce que l'un est ultra anxieux et l'autre est complètement con tu te dis bon là vous allez trop loin quand même mais mais bon voilà vous voyez un peu l'idée c'est il ya une espèce de d'idée comme comme quoi les 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 pères entre guillemets vont se compléter je pense que c'est ça un petit peu l'idée avec les ignis et donc là il se passe à peu près la même chose entre arse et spectre dans le sens où les deux déjà sont contre l'alliance avec le côté opposé qu'est ce que j'entends par là c'est à dire que spectre est contre les ignis à cause de revolver parce que c'est pas sa propre volonté spécialement mais voilà tu vois spectre ne veut pas être ami avec des ignis spectre s'en fout des ignis et là où arse également à une haine contre les humains tu vois parce que arse est persuadé que c'est les humains qui ont détruit son monde etc on y reviendra après également et d'ailleurs tu vois donc les deux ont une vision opposée encore une fois c'est ça qui est très bien expecteur c'est qu'à chaque fois qu'il est face à quelqu'un il aura sa vision opposée je trouve ça très bien et et en plus pardon spectre ne connaît pas vraiment la compassion tu vois spectre on sait que ça c'est un colère de première c'est juste un sadique qui aime faire mal aux gens parce que ça le fait marrer tu vois c'est ça que j'adore mais tu vois spectre n'a aucune compassion tu vois sauf envers un espèce de mer arbre protectrice et envers revolver tu vois mais sinon il n'a aucune compassion tu vois là où arse c'est justement tout l'inverse arse à une haine parce qu'on a détruit son son monde tu vois là où spectre lui il en aura un à foutre tu vois tu peux détourner la terre spectre il s'en bat les couilles du moment que je touche pas à sa carte ou à revolver tu vois il s'en fout et arse tu vois à une énorme compassion au problème d'en avoir développé de l'amour parce que oui ça on le voit dans l'épisode c'est c'est un peu teasé et dans la preview c'est clairement sous-entendu arse serait amoureux de à quoi qui est donc l'ignis de l'eau la fameuse la fameuse église de l'eau est en fait du coup arse aurait développé une compassion tu vois des sentiments pour même de découvrir l'amour alors sera révélé la semaine prochaine tu vois mais bon c'est fortement sous-entendu que voilà tu vois c'est un espèce de petit shipping et donc voilà c'est c'est vraiment tu vois pour pour opposer ces espèces de vision là à savoir que spectre n'a aucune compassion pour personne et là que arse est le et le seul ignis à avoir carrément développé de l'amour tu vois donc je trouve ça vraiment bien en fait dans ce côté là entre guillemets overhaul dans le sens où c'est tu si tu analyses un peu la situation tu vois à première vue ils vont vraiment pas du tout ensemble vraiment pas et au final tu te dis est en fait finalement pas les deux vont dans le sens de se compléter donc ça va avec le sens des ignis donc voilà après je vous avoue que j'ai un peu peur de leur rencontre dans le sens où comment dire déjà il faudrait du screen time pour spectre et ça on risque pas d'en avoir beaucoup avant la fin de la série en plus il faut que les deux se rencontrent il faut que les deux communiquent il faut que les deux vraiment apprennent à se rencontrer enfin se compléter et tout tu vois et j'ai peur que tout se fasse en un seul duel et ça serait vraiment chiant mais bon écoutez ça se fera sûrement on verra bien ça on n'y est pas avant longtemps j'imagine quoi que ça se trouve en fin d'année on aura peut-être un petit duel à expecteur et paf il rencontrerait arse ça serait ça serait probable surtout que c'est un des six enfants donc c'est techniquement un des persos principaux on le rappelle mais bon voilà évidemment on n'y est pas encore on verra ce que nous réserve la suite donc dites moi ce que vous en avez pensé également de ça dans le sens de la 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 connexion entre arse et spectre si on peut dire ça comme ça dites moi ce que vous en pensez est-ce que ça vous est-ce que ça vous déçoit est ce que vous auriez préféré windy est ce que est ce qu'au contraire vous pensez du coup qu'avec cette espèce d'analyse vous pensez que finalement ça fait limite plus de sens parce qu'avec windy ils auraient juste fait les cons tu vois ce serait pas complété donc donc voilà tu vois il ya un intérêt quand même derrière donc voilà vous allez me dire ce que vous en pensez et et donc voilà tout simplement il n'est pas sur le plan ou ainsi putain il est minuscule mais qui a l'angoisse et enfin le gros point de cette review qui qui est une théorie qui est une théorie qui nous a été enfin qui m'a été confiée par l'ami yugi sama qu'on salue évidemment alors pour commencer déjà il faut savoir que dans l'épisode aïe nous présente les ia restantes avec leur personnalité en fait tu vois c'est à dire que aïe à un moment va nous parler de arse et va nous dire c'est quelqu'un de plutôt calme de réserver tout tu vois il va nous parler de à quoi il va nous dire c'est c'est une fille qui alors qui c'est quoi déjà sa personnalité c'est elle est assez calme mais elle peut s'énerver tu vois mais surtout sa faculté c'est qu'elle en fait elle a un don à quoi c'est qu'elle peut déceler le mensonge au sein d'une communauté je crois un truc comme ça et ce qui fait qu'en fait comment dire enfin à quoi arrive à deviner en fait quand tu mens ou quand c'est la vérité tu vois et elle arrive à du coup à à comment on a à anticiper parlant les conflits tu vois et donc c'est pour ça qu'en fait dans le monde des ignistes il n'y a jamais eu de bordel c'est parce que à quoi était là et parce que à quoi si jamais il y avait un conflit ou quoi elle allait le sentir tu vois et donc elle allait réagir en conséquence parce qu'elle est forte quand même à quoi tu vois et je trouve ça très bien comme caractère pour à quoi je trouve ça très très bien j'étais j'étais vraiment surpris mais voilà mais c'est pas sur à quoi qu'on va s'attarder c'est sur le dernier ignis celui de la lumière qu'on nous présente comme étant quelqu'un de calme de réfléchi etc et donc je viens à la théorie de l'ami yuli sama alors je vais citer je tiens à dire que c'est totalement ça vient de lui et c'est pas con c'est tout simple mais c'est pas con vous allez voir en fait yuli sama nous dit je pense que le grand méchant c'est cette ignis qui a voulu du coup créer une fille artificielle une nouvelle forme d'ya qui se développe par l'apprentissage et par la copie à savoir bauman par exemple bauman serait donc un espèce de une espèce d'expérience vis-à-vis de ça et tout et donc ça serait apparemment il y a de la lumière qui a fait ça pourquoi alors ça serait déjà pour lui une raison pour laquelle le fameux leader vous savez de la sol qu'on voit pas et tout serait au courant de tant de choses et qu'il est et qu'en plus il est pu combattre parfaitement le monde cybers tu vois parce que ça veut dire que quelqu'un a dû s'infiltrer dans le monde cybers et a pu tous les tours comme ça et tout tu vois donc forcément ça rejoint un peu il a dû connaître le monde tu vois l'étudier un minimum avant de l'attaquer et que tu vois donc tu vois il ya une espèce de piste qui commence à se créer de plus il est calme et réfléchi comme le grand méchant c'est un leader parce que oui ça j'ai oublié de le dire pardon mais aïe présente l'église de la lumière comme un peu le leader des ignis c'est dit dans l'épisode je tiens à dire c'est dit dans l'épisode et comme par hasard on met l'accent sur le fait que à quoi puisse faire la différence entre la vérité et les mensonges et donc lol il n'y a jamais eu de mensonges selon l'ami yuli sama et comme par hasard à quoi a visiblement disparu dans l'épisode c'est à dire qu'en fait arse nous explique en fait que à quoi a disparu tout simplement il sait pas il sait pas ce qu'elle est devenue et et à la fin en fait on voit que arse à son monde enfin à son monstre pardon excusez moi arse possède le monstre en fait de à quoi voilà et sous-entendu que du coup voilà à quoi a vraiment disparu et comme par hasard dans tout ça il reste que l'ignis de la lumière vous voyez donc c'est un petit truc tout con mais qui fait sens et qui serait pour le coup vachement bien parce que moi je vous l'ai dit depuis 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 une vingtaine d'épisodes voire même plus je l'attends le leader des ignis il va arriver alors bon apparemment il n'y en aura qu'un je trouve ça un peu dommage que si jamais ça se confirme et il ya de grandes chances que ce soit le cas pour le coup je trouverais ça dommage que que l'église de la lumière sur le seul il dans l'histoire mais bon voilà après ça pourrait être plutôt cool et tout même si bon j'ai un peu peur de ses motivations derrière et tout en mode oui on veut se venger des humains une connerie comme ça bon ça on verra bien mais mais bon voilà tu c'est une théorie assez intéressante à laquelle on peut réfléchir et voilà ça fait plaisir de la part de l'ami ou lissama toujours investi évidemment et donc dites dites nous j'allais dire dites moi mais dites-nous ce que vous en avez pensé dans cette balle en dans les commentaires tout simplement qu'est ce que vous pensez un petit peu de cette théorie est ce que vous pensez qu'elle est validable entre guillemets est ce que vous pensez que au contraire c'est un petit peu tiré par les cheveux ou je ne sais pas voilà moi sachez que j'y crois enfin j'y crois moyen mais ça ne m'étonnerait pas et c'est un truc qui paraît tout simple mais qui qui peut totalement faire sens et donc donc voilà c'est pas c'est pas parce que quelque chose est simple que c'est forcément mauvais on le rappelle donc donc voilà là pour le coup ça serait un ça serait très sympa à suivre donc donc voilà j'ai envie d'y croire après est ce que j'y crois vraiment je ne sais pas je dois bien vous avouer mais mais bon évidemment seul le temps nous le dira et donc dernier point durant tout l'épisode arse appuie bien sur le fait que seuls les humains peuvent avoir attaqué leur monde en fait tu vois dans le sens où enfin tu vois c'est vraiment il appuie vraiment il insiste sur le fait que c'est les humains les responsables tu vois donc ce qui peut faire exprès tu vois de cacher le fait que c'est soit un ignis le responsable au final et en plus il accuse en gros aïe de les avoir trahis donc les ignis en s'alliant aux humains et donc et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il défie playmaker pour savoir si les humains sont un minimum dignes de confiance mais tu vois le fait que vraiment que arse insiste sur le fait que que c'est forcément les humains qui ont qui ont qui ont fait le mal etc et tout tu vois ça paraît gros quand même tu vois vu le niveau d'insistance du truc tu te dis c'est vrai que c'est vrai que pour le coup tu vois ça penche à théoriser plus vers le côté de enfin à rejoindre la vie entre guillemets de Yuli Sama à savoir que tu peux émettre une théorie comme ça tu vois et te dire que justement c'est tellement appuyé que bah voilà c'est trop gros et tu te dis bon bah l'ignis derrière voilà quoi c'est vrai que c'est vrai que c'est quand même assez dissimulé en même temps pas trop tu vois donc c'est tu vois il faut il faut déceler ça mais mais voilà c'est en fait tout concorde pour que enfin tout nous dirige vers cette théorie c'est plutôt ça en fait le point final donc donc voilà et pour finir la prévue nous montre que le prochain épisode sera centré sur bah toujours sur l'ignis de la terre en soit sur arse qui va tout simplement poursuivre son duel face à playmaker alors il y aura un petit peu de développement parce qu'on le voit avec à quoi justement c'est là justement on va voir l'espèce un petit peu de truc d'amour enfin l'espèce de relation entre aqua et arse j'espère que Yusaku sera autant comment dire présent si on peut dire ça comme ça en tout cas autant intéressé plutôt je devrais dire que dans cet épisode là je pense que oui vu la prévue vu ses dires de la prévue dont je vous ai parlé tout à l'heure on verra bien mais sinon on sait pas trop grand chose d'autre pour la semaine prochaine donc bah écoutez on verra bien ça tout simplement la semaine prochaine en espérant que ce soit un bon épisode et puis bah voilà dites moi ce que vous en avez pensé en globalité de cet épisode on se retrouve et bien tout simplement à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos des bisous on se retrouve et bien tout simplement à la semaine prochaine et puis non on Sous-titrage ST' 501